Voici la chronique équipement, une présentation de Mulligan Centre du Golfe, maintenant à Belleuil et au quartier 10-30. Benoît, cette semaine à la chronique équipement, on va s'attarder au nouveau fer chez Ping. Personnellement, je sais qu'ils font des bons produits, mais à mon oeil, ça n'a jamais été un fer sur lequel je me suis senti confortable. Mais je sais par contre qu'on a travaillé le design cette année, et on a travaillé aussi les faces de bâtons principalement. Donc, cette année, on a sorti le fer G425. La grande différence, c'est qu'il est beaucoup plus compact que la version précédente. Dans le fond, la face est plus mince que le 410. Donc, on a un look qui est beaucoup plus esthétique, en étant aussi permissif que l'ancienne version, même davantage. C'est intéressant. Donc, on a changé le look, mais on a aussi changé la face. Question peut-être de plaire à un grand éventail de golfeurs. Cette année, on a rajouté une vis en tungstène à l'embout, qui va nous rajouter du poids à la face du bâton. Donc, ça va être facile de lever la balle aussi. Donc, c'est un game improvement. C'est un bâton qui est fait pour les joueurs qui veulent s'améliorer et qui n'ont peut-être pas une constance dans leur cou à chaque fois. Benoît, je vois qu'il y a un autre fer Ping présent dans ce sac-là. Tu veux nous expliquer que, dans le fond, Ping permet aussi deux possibilités aux golfeurs? Oui. En fait, c'est ça qui est intéressant chez Ping. C'est qu'on peut avoir les lofts traditionnels, donc les lofts qui vont venir avec le 425. Mais pour le golfeur, qui va aller chercher peut-être plus de distance, Ping offre le modèle Power Loft. Donc, il va avoir des ouvertures plus fermées comparativement au celui qui est régulier. Donc, autrement dit, je peux avoir un fer 7 identifié, mais il peut potentiellement être fermé comme un fer 6, si je comprends bien. Oui, exactement. En terminant, Benoît, j'aimerais que tu me parles de cette face avec une espèce de variation d'épaisseur selon l'endroit, c'est pas égal partout. Ping, c'est basé en fait sur les drivers qui ont souvent une face à épaisseur variable. L'objectif de ça, c'est d'aller chercher premièrement plus de vitesse de balle, mais aussi plus de stabilité. Donc, ça va arriver que les gens vont frapper la balle peut-être pas au centre de la face. Donc, ça va aller chercher plus de vitesse, malgré qu'on n'est pas square. Oui. Et aussi, ça va aller chercher aussi plus l'effet permissif du bâton. Donc, c'est ça qui est intéressant chez Ping, c'est que c'est un bâton qui est extrêmement facile à frapper, mais qui va vous donner aussi une bonne distance grâce à ces épaisseurs-là qui sont différentes tout dépendant où est-ce qu'on est sur la face. Excellent. Merci. Ça me fait plaisir. Merci.